Principes de l'accommodation Comment l'œil obtient-il une image nette ? La cornée et le cristallin se comportent comme une lentille convergente. Au repos, la distance focale de la lentille équivalente est de 17 mm environ. La rétine est placée à 17 mm du cristallin. Cette distance est fixe, l'œil ne se déforme pas. Voici le schéma de la situation. L'œil, avec une distance de 17 mm entre la lentille convergente et la rétine, et un foyer image positionné sur la rétine. L'œil normal peut voir naître les objets situés à l'infini. L'image se forme alors sur le foyer image qui coïncide avec la rétine. Que se passe-t-il lorsque l'œil accommode ? Tout d'abord, considérons un objet situé à l'infini. Les rayons lumineux viennent de l'infini, et lorsqu'ils traversent la lentille, en fait la cornée et le cristallin, l'image se forme sur la rétine au point A', qui coïncide avec le foyer image de cette lentille. L'image est nette. Mais maintenant, si l'objet n'est plus à l'infini ? Il est par exemple situé ici. L'image ne se forme plus sur la rétine. L'image se forme au point A' situé derrière la rétine. Comment l'œil fait-il pour voir net ? L'œil, en fait, va être modifié. J'appuie sur le bouton accommoder. La vergence de la lentille a été modifiée. La distance focale est plus courte. La lentille est plus bombée. L'image se forme bien maintenant sur la rétine, elle est nette. L'accommodation se fait de façon naturelle. Elle se fait par l'action des muscles sur la lentille, c'est-à-dire sur le cristallin. Pour voir cette image nette, il faut modifier la lentille. Il faut qu'elle soit plus convergente, c'est-à-dire plus bombée, et que sa vergence soit plus grande. Les muscles modifient la forme du cristallin en augmentant sa courbure, c'est-à-dire en le gonflant. L'œil voit nette sans se fatiguer une image à l'infini. En effet, la rétine est placée sur le foyer image de la lentille. Pour voir un objet plus près, l'œil doit accommoder. L'œil gonfle le cristallin pour avoir une lentille plus convergente avec une distance focale plus courte ou une vergence plus importante. Sur l'animation, on voit l'objet qui se rapproche et le cristallin qui se gonfle pour que l'image reste toujours sur la rétine. ... ... ... Sous-titrage ST' 501